Voilà, c'est la suite de cette journée porte ouverte que nous vous proposons ici à Lausanne, chez Suisse Visio Montchoisi. On vous le rappelle, c'est le bâtiment tout neuf du reste juste à côté de la clinique de Montchoisi. On passe la journée ensemble. On était tout à l'heure avec deux spécialistes, deux professeurs qui nous ont parlé surtout de glaucome. Et puis là, on a beaucoup de plaisir d'être dans le cabinet. On le voit du docteur Stéphane Azam. On va tout de suite aller le rejoindre. Bonjour docteur. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous admiriez la vue juste avant qu'on arrive. C'est vrai que c'est sympa. C'est un bureau qui est convivial, qui est clair. Ça donne envie de travailler. On est d'accord ? Oui, alors c'est sûr que c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler ici avec cette superbe vue. Là, on ne voit pas trop les montagnes avec les nuages, mais c'est vrai que c'est très important d'avoir un bureau comme ça. Tout à fait, oui, c'est clair. Pour vous, pour les patients. Et aussi, surtout les patients. Effectivement, ça relaxe. Les gens sont aussi plus détendus, moins stressés. C'est vrai que les yeux, ça stresse beaucoup les gens. Et finalement, d'être dans un paysage un petit peu calme avec de la verdure et des montagnes, ça permet de calmer un petit peu les choses. Et les yeux, comme on dit, c'est vrai que cette pression n'en a que deux. C'est une forme de présentation. On va juste s'intéresser parce que je vois des diplômes intéressants. Ça commence plutôt par la droite. Une fois qu'on finit nos études de médecine, après l'université, on reçoit un diplôme de médecin, médecin entre guillemets généraliste. FMH. Non, ça, c'est un titre de médecin. Ça, c'est pas encore d'FMH. Oui, la titre de FMH, c'est encore une sous-spécialité. Et puis après, si vous voulez faire l'ophtalmologie, vous avez encore cinq ans à faire, cinq, six ans des fois de formation et qui vous permettra après d'obtenir le titre de médecin spécialiste en ophtalmologie. Donc, un titre FMH qui vous permet d'exercer, si vous voulez, l'ophtalmologie. Et puis ensuite, on a ce diplôme européen qui correspond effectivement à l'équivalent du diplôme suisse, mais au niveau opérin. Donc, c'est un examen qui se déroule à Paris où vous avez plusieurs candidats de toute l'Europe qui effectuent cet examen. Puis ça vous permet d'avoir ce diplôme qui vous permet de travailler en Europe. Alors, docteur Azam, on est d'accord que quand on est ophtalmologue, on touche un petit peu à tout. Bon, on a chacun un peu son département, son dicaster. Vous, c'est un peu les urgences. C'est le cabinet où quand on a besoin d'une urgence, c'est là que ça se passe ? Tout à fait. Alors, c'est vrai que les urgences en ophtalmologie, ce n'est pas encore une sous-spécialité. Tous les ophtalmologues la pratiquent ici dans notre centre également. Tous les ophtalmologues qui travaillent sont amenés à avoir les urgences. Toutefois, en fonction des pathologies, on arrive à dispatcher un petit peu les patients dans les sous-spécialités de chacun. Ici à Suisse Visio, on accueille les urgences. Toute la journée, dans les heures d'ouverture, environ 8h, 18h, il s'agit simplement de prendre rendez-vous par téléphone. Et puis, on essaye de vous caser une place, généralement, avec succès, la journée même, le jour même. Docteur Azam, quand on parle d'urgence, on parle de quoi ? Quelles sont les urgences les plus courantes ? Votre métier, c'est quoi ? C'est un peu tout, les gens qui se mettent une branche dans l'œil. Enfin, il y a des accidents de travail, il y a du tout. Oui, oui. Alors, c'est vrai que vous avez entièrement raison. Il y a vraiment de tout, comme vous dites. C'est ça qui est la richesse de notre spécialité, je dirais, parce que vous avez l'œil qui contient beaucoup de structures, qui touchent en fait à d'autres sous-spécialités médicales. Vous pouvez avoir la chose la plus fréquente, c'est quand même les conjonctivites, les rougeurs des yeux, qui ne sont pas des pathologies très graves, mais qui nécessitent toutefois un traitement spécifique pour guérir. Et puis, vous pouvez avoir d'autres pathologies qui sont, entre guillemets, plus sévères, comme des atteintes du nerf optique, du conduit qui va de l'œil au cerveau. Donc, probablement, vous avez parlé dans votre reportage précédent. Et puis, ça, ça peut avoir des conséquences neurologiques au niveau du cerveau et engendrer des handicaps qui sont sévères. Et donc, c'est ça qu'il faut distinguer dans les urgences d'ophtalmogie, c'est que vous pouvez être amené à avoir une conjonctivite qui nécessite 2-3 gouttes ou bien vous pouvez être amené à adresser un patient en urgence au CHUV pour des examens complémentaires pour une atteinte neurologique. On est d'accord qu'il mieux vaut venir vous consulter, comme toujours, pour rien, plutôt que d'attendre. Tout à fait, c'est sûr. Si on les prend à temps, ça se passe beaucoup mieux que si on attend 2-3 jours. Vous avez entièrement raison. C'est jamais bon. Tout à fait. C'est sûr qu'en ophtalmologie, plus on traite rapidement, surtout pour ces pathologies entre guillemets graves, du nerf optique, des vaisseaux sanguins, plus on a de succès dans notre traitement. Généralement, les gens consultent assez rapidement parce que les yeux, c'est vrai que déjà, c'est visible, ça fait mal. On s'inquiète vite aussi. On s'inquiète vite. Et puis, les gens. Toutefois, c'est vrai qu'il y a certaines populations de personnes qui attendent le dernier moment pour consulter. Et ça, c'est vrai que malheureusement, c'est très dommageable. Et puis, il faut vraiment essayer de venir le plus vite possible. On va rappeler peut-être, pour ceux qui sont dans la région aussi de Neuchâtel, que vous consultez parfois, toujours dans le cadre de ce groupe suisse médical. qui est bien étalé, bien présent dans toute la Suisse. Et je travaille partiellement à Neuchâtel, à la Providence, où finalement, on a exactement le même équipement qu'ici. On traite également toutes les urgences. Donc, c'est ça la chance de ce groupe, c'est que vous avez différents cabinets avec énormément d'appareils qui permettent vraiment de diagnostiquer, de traiter la plus grande partie, si ce n'est toutes les pathologies ophtalmologiques. Et donc, effectivement, à la Providence, à Neuchâtel, je travaille partiellement et puis j'effectue en fait le même travail qu'ici. Docteur, un petit mot quand même sur cet appareil comme ça qui me... Oui, on l'a déjà vu celui-là. Qu'est-ce qu'on contrôle ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est vrai que par exemple ici, vous avez un appareil qui permet de... Voilà, le patient s'installe ici. Puis après, vous pouvez lui mettre ce qu'on appelle une paire de lunettes un peu futuriste qui permet en fait de mettre sa correction adaptée. puis après, le patient se projette et regarde les chiffres qui sont sur ce tableau et permet de lire. Donc là, on fait des contrôles tout à fait normaux. Voilà, exactement. Il y a vraiment de tout. C'est comme si vous allez chez l'opticien faire une paire de lunettes, c'est tester la vision et puis l'acuité visuelle. Et puis une fois qu'on a terminé ça, alors se passe l'examen le plus important. C'est donc celui-ci. Ça va être la pression. Voilà, exactement. L'examen à la lompe à fendre. Donc le docteur, il est là, assis, il regarde à travers ses binoculaires. Et puis le patient met son front et son menton ici. Et puis ça nous permet de regarder un petit peu toutes les différentes pathologies. On en parlait tout à l'heure. Le contrôle, par exemple, le glaucome, tout ça, ça peut se faire là aussi ? Oui, tout se fait là. Tout se fait là, c'est avec le même appareil. Exactement, vous avez juste un petit appareil qui est là, je vous remonte peut-être brièvement, qui va toucher un petit peu l'œil avec bien sûr de l'anesthésie mis avant dans l'œil du patient et qui vous permettra de mesurer la tension. Merci beaucoup en tout cas, docteur Azam, de nous avoir fait un petit tour d'horizon. Puis on va préciser que vous êtes forcément à disposition pour toutes ces personnes, nombreuses déjà dans cet hôpital suisse Visio. On vous le rappelle ici à Montchoisi. Merci beaucoup et puis bonne chance à vous. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques instants. Restez avec nous. On va parler des enfants dans un instant et puis également de la cataracte avec deux doctoresses. A tout à l'heure. Merci. Ciao.